Malheur dit l'éternel aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché. Esaïe 30, verset 1 Un peu comme pour me rendre compte du chaos qui régnait autour de moi, je méditais sur cette parole en regrettant le passé. Pas le mien particulièrement, mais celui de mon frère. J'aurais tant aimé lui tenir la main avant qu'il ne tombât dans cet abîme, ce gouffre sans fin, appelé péché. Mon histoire est assez tirée des cheveux cependant bien réelle. Avant de continuer l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification afin d'être notifié pour toute nouvelle vidéo. Restez béni. Je suis orpheline de père et de mère, mais croyez-moi, ce n'est pas ça le plus triste. Certes, ce n'est pas chose de facile de se retrouver privé de l'amour d'un père, de la chaleur d'une mère, mais mes frères et moi y étions déjà habitués. Nous vivions trois dans une chambre et le véritable problème était de survivre, d'avoir de quoi manger. Mon grand frère s'y attelait autant que possible. Il accumulait des petits boulots afin que Cyril le cadet, ainsi que moi-même, puissions aller à l'école. Je lui en étais tellement reconnaissante, malgré que je constatais qu'il allait au-delà de ses forces. Les choses se resserrèrent, alors nous décidions, Cyril et moi, de l'assister autant que possible. Blaise, je veux aller avec toi au boulot. Et ne dis pas non parce qu'avec Hilary, nous avons déjà parlé. Mon grand frère n'eut même pas le temps de répondre que Cyril portait déjà son sac pour nous suivre. Il n'y eut aucun autre choix que d'accepter. Les sorties des garçons se succédaient et le petit dernier était toujours très motivé. Quant à moi, je m'occupais de la maison ainsi que d'eux une fois de retour. Sauf qu'un soir, Blaise arriva à la maison tout seul. Hilary. « Cyril est-il de retour ? » me demanda-t-il. Bien non, puisqu'il est supposé attendre. Mon grand frère me fit comprendre que Cyril avait quitté les lieux de service plus tôt et qu'il ne l'avait pas revu après cela. Je pris immédiatement peur et nous nous mîmes à la recherche de notre frère. Des heures et des heures s'écoulèrent. Nous avions déjà sillonné tous les lieux inhabituels et habituels. La nuit me parut comme une éternité et dès le lever du jour, je me mis en route. Vous pouvez bien se trouver Cyril. Comment avait-il passé la nuit ? Qu'allions-nous faire ? Nous avions même annoncé sa disparition et lancé des avis de recherche. C'est donc dans cette incertitude que nous attendions des nouvelles. Plus les jours passaient, je me rendais compte que mon grand frère devenait distant et renfermé sur lui-même. Peut-être se sentait-il coupable. Alors je m'efforçais, malgré la tristesse, de le consoler sans succès. Il ne rentrait plus tôt et passait même des nuits dehors. Puis après quelques temps, étant habitué à l'absence de Cyril, les choses semblaient se tasser. Les revenus de mon grand frère avaient augmenté et certaines questions financières n'étaient plus que secondaires. Mais étrangement, cette évolution n'avait pas l'effet excompté. La même tristesse régnait et chez mon grand frère encore plus. Il s'était même mis à boire. L'absence de notre frère nous avait en quelque sorte prisé. Je me décidais en soir de prendre les devants et de prier pour que tout revienne dans l'ordre. Chose que je n'avais pas faite depuis très longtemps. Je me sentais comme qui dirait rouillée. Je demandais à Dieu d'avoir pitié de notre famille, de nous rendre Cyril. Ce soir même, Blaise arriva à la maison plus tôt en pestant l'alcool, mais apparemment assez lucide pour se confier. « C'en est assez, je ne peux plus longtemps le supporter », dit-il soudainement. « Cyril, il a réjeux. Je suis désolée, je suis sincèrement désolée. Je ne comprenais rien à ce qu'il disait, mais pas moyen de l'arrêter, il ne m'écoutait pas. Je voulais pour nous une vie meilleure. Je voulais épargner à Cyril tant de souffrances. Alors, je l'ai donné. Crois-moi, je croyais bien faire. Le monsieur m'a assuré qu'il allait bien prendre soin de lui. Il m'a remis assez d'argent pour que nous soyons à l'abri du besoin. Mais depuis, je n'arrive pas à m'y faire. Je n'arrive même pas à le contacter. Pouvez-vous imaginer une seule seconde comment je me sentis à cet instant précis ? J'essayais encore de comprendre clairement ce que venait de me dire mon grand frère. Il avait échangé notre frère pour de l'argent, comme s'il n'était qu'un vulgaire accessoire. Une telle colère m'envahit que j'avais envie de l'étrangler. Il me dégoûtait à la limite. Il n'était pas question que je passais encore une seconde avec lui. Sur la route, je ne savais pas quoi faire. La première personne qui me vint à l'esprit fut mon camarade de classe alors je me rendis chez lui. J'y trouvais sa famille en plein dîner. Je fus un peu gênée au départ mais les Lordson étaient très accueillants. Ils m'invitèrent même à les rejoindre. Bien sûr, j'acceptais pour ne pas paraître impolie. Cependant, au cours du repas, Madame Lordson remarqua ma mine triste. Et à la fin du repas, elle me proposa de discuter entre amis. À vrai dire, j'en avais besoin. Et avant qu'elle ne me posât la question, je fondis en larmes. J'avais le cœur tellement lourd, un mélange de chagrin et de pitié pour mes deux frères. Je fis le récit de la situation. Dans un premier temps, elle me laissa pleurer mais au bout de quelques minutes, elle me dit Maintenant que tu as découvert la vérité, que comptes-tu faire ? Pleurer toute ta vie ou décider de trouver une solution ? Ton frère a commis l'impensable, je te l'accorde. Et rien ne justifie cela. Cependant, quelqu'un doit faire quelque chose, sinon vous serez tous perdus. Tu as cette capacité, sauf bien sûr si tu le veux. Tes frères ont besoin d'aide, alors prends les armes, combat et conquis. Prouve au monde, prouve au diable que tu peux et tu dois savoir que tu n'es pas seul. Même si tu n'en as pas conscience, il y a un Dieu qui veille sur vous. Jérémie 33, verset 2 dit « Invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Vas-tu le faire ou pas ? » J'avais encore mal, mais je me sentais responsable du salut de mes frères. Je demandais à cet effet de l'aide à Madame Lordson, qui m'accompagna dans quelques jours de prière. Après quoi, j'étais ressourcée. J'avais à mes côtés le Dieu victorieux. Alors je me rendis chez moi et j'y trouvais mon grand frère comme une épave. Je le fixais quelques secondes avant de le prendre dans mes bras. Il parut surpris, mais j'eus une conversation avec lui qui le sauva. En effet, il était sur le point de se suicider. Il se résolut de confesser ses péchés et partager le même amour en Christ tel que moi. Je fus reconnaissante, malgré que le vide demeurait. Cyril devait revenir. Je le croyais du plus profond de mon cœur. Nous nous engagions à prier intensément pour notre frère. Quelques semaines plus tard, lors de l'une de nos sorties d'évangélisation, j'aperçus une femme au loin, assise sur un banc avec un petit garçon. Il me semblait assez familier. J'approchais et c'était Cyril. Je tremblais d'émotion et Blaise nous rejoignit. Il voulait appeler la police, mais la dame me supplia de l'écouter avant. Elle me confia qu'elle était une employée d'un minier qui utilisait des enfants comme main d'œuvre. Il les obtenait de diverses façons et les déportait dans sa mine afin que ceux-ci travaillent pour lui. Ses enfants vivaient dans la précarité et quelques femmes, elle y compris, se chargeaient néanmoins de s'occuper du repas et des soins d'urgence de son réservoir d'humains. Elle continuait en disant qu'elle ne pouvait pas se ressoutre à tant d'animosité et avait décidé à ses risques et périls de les libérer. Cyril étant le plus proche d'elle, elle décida ce jour de courir le risque de s'en aller avec lui. J'étais encore sur le choc lorsque elle répondait aux questions de mon grand frère et révélait ainsi l'identité de ce monstre. Après multiples investigations, ce réseau fut démantelé et les autres enfants libérés. La plupart d'entre eux étaient bien évidemment traumatisés. Une solution devait être trouvée pour eux alors que nous décidions mon frère et moi de nous en occuper. Ceci en organisant comme des sessions de travail avec les enfants pour essayer de leur venir en aide. Nous pûmes bénéficier du soutien de la famille Lordson. De notre expérience et surtout sous la conduite du Saint-Esprit, nous travaillions pour la restauration de ces petits êtres. Fût cela difficile du fait des marques laissées par cette période, nous n'abandonnions pas. J'ai juste une question, demanda un jour l'un d'entre eux. Pourquoi Dieu a-t-il permis que cela nous arrive ? Tout ce qui arrive n'est toujours pas de la volonté de Dieu, mais de son ennemi. Et même quand cela arrive, il ne nous abandonne pas. Si c'était le cas, vous ne seriez pas ici. Il a utilisé cette gentille dame pour exposer l'œuvre du diable et vous libérer. Et avant, il a pris soin de vous à travers elle, tandis que les autres s'en fichaient pas mal, dis-je. Nous sommes aujourd'hui propriétaires, mes frères et moi, d'un refuge pour jeunes. Majoritairement traumatisés et déboussolés. Rien n'arrive au hasard, nous en sommes la preuve vivante. Si vous avez aimé l'histoire, vous pouvez faire un don via Paypal afin de nous aider à toucher plus de personnes. Pour faire des vidéos comme celle-ci, vous pouvez utiliser l'application en description. Shalom.